Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ça l'a transpercé de part en part, pauvre gars. La mort, c'est le quotidien des Marines. Ceux qui restent doivent continuer. Il faut encore trouver cette balise. À vos ordres, chef. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouilles est juste après ce promontoire. Il y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien compris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. En route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... La balise est à l'autre bout de cette tranchée. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà le site des fouilles ! La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous ? Ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants ? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. On dirait que le camp de recherche a été salement touché. L'endroit idéal pour une pousse cadavre. Restez sur vos gardes. Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les Gatler ont fait ? C'est m'invite. C'est parti. Ça sent la fumée et la mort. À l'époque, c'était un endroit magnifique. Cette porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Vite, fermez la porte avant qu'il revienne. C'est parti. Je vais venir chercher cette balise. Heureusement, elle n'était plus ici. Elle a été expédiée au Spatioport plus tôt dans la matinée. Manuel et moi sommes restés pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Que savez-vous de plus sur l'attaque ? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici trop effrayés pour sortir. Jusqu'à votre arrivée. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant ? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir ? De voir la grande destruction fondre sur nous ? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir ? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Fais de beaux rêves, Manuel. Nul ne peut faire taire la vérité. Ma voix doit s'élever dans les... Mon Dieu, qu'avez-vous fait ? C'était un peu radical, commandant. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça. Encore quelques minutes et il aurait fait quelque chose de dingue et de dangereux. Oui, vous avez peut-être raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait leur effet. Williams, emmenez-nous au spatioport. Bonne chance, commandant. Saren ? Saren ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? Un vaisseau. Non mais vous avez vu la taille ? Bien joué. Bien joué. Je ne vois pas. Que tout le monde reste calme. On sort. On n'est pas armés. C'est bon ? Ils sont partis ? Vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne va vous faire de mal. Ces trucs grouillaient autour de l'abri. Ils nous auraient trouvés, c'est sûr. On vous doit la vie. Je... je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu ce vaisseau, j'ai pensé que c'était la fin. Il est arrivé juste avant l'attaque. J'ai su que les ennuis arriveraient dès que je l'ai vu. Alors je me suis barré vite fait. Dites-moi tout ce dont vous vous rappelez sur l'attaque. On travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé. On a détalé aussi sec. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe. Ils étaient près du garage, pas loin du spatioport. Là où a atterri ce vaisseau. Impossible qu'il s'en soit tiré. Mais vous n'en savez rien. On a bien survécu, nous. S'ils sont arrivés au garage, ils ont peut-être eu une chance de se battre. Que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu ? J'étais trop occupé à courir pour bien regarder. Je crois qu'il a atterri près du spatioport. Dis-leur à propos du bruit Cole. Le bruit horrible. Il émettait une espèce de signal en descendant. On aurait dit des cris de damnés, sauf que le son était dans notre tête. Il essayait probablement de bloquer les communications. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me vrillait le crâne. J'arrivais à peine à réfléchir. Je dois y aller. Hé Cole ! Une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats. Peut-être qu'on devrait leur donner le truc ? Bon sang, Blake, tu devrais apprendre à la fermer. Si vous me cachez quelque chose... Il y a des gars du spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission. Salopards de profiteurs. Vous ne fonciez pas pour sauver votre vie, mais pour vérifier votre marchandise. Non, c'est pas ça. Je savais qu'il y avait des paquets ici, des trucs utiles. J'ai trouvé un pistolet. Je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient. Mais il vous servira plus à vous qu'à nous. Je ne poserai qu'une fois la question. Réfléchissez bien avant de me mentir à nouveau. Vous êtes sûr que tout ce que vous avez, c'est ce pauvre pistolet ? Euh... Ah, attendez, je viens de me rappeler, il y a aussi un mode. Je l'avais dans ma poche. Vous n'avez qu'à le prendre et c'est tout, non, vraiment. Qui est votre contact au Spatioport, Cole ? Comment s'appelle-t-il ? C'est pas un mauvais gars, je veux pas lui attirer d'ennui et je suis pas une balance. Il a peut-être quelque chose à voir avec toute cette attaque. Cole, donnez-nous son nom, c'est important. Ouais, ok, vous avez raison. Il s'appelle Powell. Il travaille sur les docks du Spatioport, s'il est toujours vivant. Je dois y aller. Bonne chance. Commandant. C'est Minus. Un Thurien ? Vous le connaissez. C'est un spectre. Il était avec nous sur le nord... Il y a quelque chose qui bouge, là, derrière ces caisses. Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Thurien. C'est l'autre qui l'a flingué. Comment ça ? Quel autre ? Il y avait deux Thuriens. Votre ami et un autre qui l'a appelé Saren. Ils avaient l'air de se connaître. Votre ami a eu l'air de se calmer. Il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. On nous a informé qu'une balise protéenne se trouvait dans le spatioport. Où est-elle ? Sur l'autre plateforme. Je parie que ce type-là, ce Saren, c'est là qu'il allait. Il a sauté sur le train de marchandises après avoir refroidi votre ami. Je savais que cette balise a tiré les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord, cette saloperie de vaisseau-mer apparaît. Et ensuite, cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde ! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais clamsé aussi. Vous êtes le contact de Cole sur les docks pour le réseau de contrebandes. Hein ? Mais non ! Enfin... Qu'est-ce que ça peut faire maintenant ? Oui, c'est vrai, je suis un contrebandier. Et alors ? Mon contremaître est mort. Toute mon équipe est morte. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, non ? Il n'y a rien de planqué dans le coin qu'on pourrait utiliser contre les guettes ? On a reçu une cargaison de grenades la semaine dernière. Personne ne remarque quand il manque deux, trois éléments dans les stocks de l'armée. Sale petit enfoiré ! On s'échine à te sauver la mise et tout ce qui t'intéresse, c'est comment nous entuber ? Comment j'aurais su que vous en auriez vraiment besoin ? On est une planète agricole, bon sang ! Comment je pouvais prévoir qu'on se ferait attaquer ? Donnez-nous ces grenades. Tout de suite. Voilà, tenez. La contrebande, c'est terminé pour moi. Jurez. Un mort de plus ou de moins, ça ne va pas changer grand-chose, Powell. Ok, ok, c'est bon. Il y avait bien autre chose, un truc qui doit valoir une petite fortune. Technologie expérimentale. Le top du top. Tenez, moi ça ne me sert à rien. Je voulais faire de mal à personne. Vraiment. Parlez-moi de l'attaque des guettes. Ça a été foudroyant. On avait à peine aperçu le vaisseau qu'on était déjà envahis. Des milliers de guettes, partout ! Ils devaient se trouver dans le vaisseau. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Un vrai carnage. Et vous êtes le seul à avoir survécu. Pourquoi personne d'autre n'a essayé de se cacher derrière les caisses ? Ils n'ont pas eu le temps. Moi j'étais déjà derrière les caisses quand on s'est fait attaquer. Attendez un peu. Vous vous cachiez là avant l'attaque ? Oui, bon, ça m'arrive de faire une petite sieste, histoire de tenir le rythme, quoi. Je me cache derrière les caisses, là où le contre-maître ne peut pas me voir. Il a survécu par pure fainéantise ? Vous vous planquez ici pour vous la coulée douce, et vous ne faites rien pendant que les guettes massacrent tout le monde ? Hé, je pouvais rien faire, je suis pas un soldat, moi ! J'ai même pas de flingue ! Je pouvais rien faire. Ni moi, ni personne d'autre. Bon Dieu. Quelle horreur. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux... Je... Je peux pas rester là, il faut que je me casse d'ici. Si ! Je... 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 C'est parti. ... 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